Et j'ai le puncher de Miami. Et il n'y a pas des likes. Il n'y a pas des commentaires. Et en plus, Steve, il ne se déplace pas pour rien. Ça m'a coûté 15 000 euros pour qu'il vienne. Vous n'envoyez pas de super chat pour le Sénégal. Et Jean-Louis va m'envoyer une facture. C'est pour ça qu'il a mis du temps. Il se fait demander. Et là, je vous ai mis du lourd. Non, les gars, s'il n'y a pas les pouces levés, s'il n'y a pas de commentaires, non, qu'est-ce qu'on fait ? On doit se mettre tout nu. Je vais appeler mon ami Willy. Il n'y a que Steve qui va... Non, non, s'il te plaît, pas Willy. Donc, surtout, abonnez-vous pour ceux qui aiment. Ceux qui n'aiment pas, ils se jettent par la fenêtre. On n'en a rien à foutre. Et bien sûr, vous réactivez la cloche. Je fais ma pub. Les commentaires, les likes. Ce n'est pas essentiellement pour moi. C'est vraiment les gens que j'invite, les vidéos sur les boxeurs. La chaîne sera mieux référencée. Donc, les boxeurs, ils auront une meilleure visibilité. Pour les super chats, je ne demande jamais. En plus, cette chaîne, elle me coûte. Plus d'oseilles avec les lots que je fais gagner, avec l'investissement que je fais. C'est juste pour jouer le jeu. Vous faites des super chats. Un euro, deux euros, c'est bien. Ce sera pour une association au Sénégal. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. On est encore une fois, c'est une vidéo 17 000 abonnés. Très positif. Je suis vraiment content. Je veux un avis, mes cours de Jean-Louis sur Yoka Bakole. De façon sereine. Alors, un avis serein, le combat, comme tout le monde l'a vu, il n'y a pas eu photo. Moi, si j'ai une remarque à faire, après, c'est toujours plus facile de parler après qu'avant. Si Tony gagne, tout le monde crie au génie. Et puis là, il perd, tout le monde lui tombe dessus. C'est un peu facile. Maintenant, s'il perd, il y a forcément des raisons. Il faut analyser ça froidement. Moi, si j'ai une remarque à faire, c'est que j'ai trouvé un décalage, un sérieux décalage, une dichotomie entre les adversaires qu'il avait pu rencontrer, le niveau des adversaires qu'il avait pu rencontrer jusqu'à présent, et celui de Bakole, quoi. On est passé du coq à l'âne, tu vois. Et peut-être qu'on est passé un peu trop vite du coq à l'âne. La conquête, elle a été établie dès le départ. Le truc, c'était d'apprendre petit à petit son métier, de demander aux fans d'être patients qu'une carrière, ça ne se faisait pas du jour au lendemain. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas rester sur cette ligne ? Parce que là, entre les derniers adversaires de Tony et Bakole, on a bien vu qu'il y avait un monde. Et Bakole, ce n'était pas n'importe qui, quoi. C'était vraiment un client. Alors, est-ce que Tony, avec 4-5 combats en plus, avec un niveau d'évolution graduel, aurait fait mieux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez Bakole ? Chez Martin Bakole, qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui ? La sérénité. La sérénité. Bon, je n'étais pas surpris de voir un bon boxeur. Son palmarès parlait pour lui. Je m'étais un peu renseigné. Il y a des gens qui le connaissaient qui m'avaient parlé de lui. Je savais que c'était un client. Donc là-dessus, je n'étais pas impressionné ni surpris. Mais ce qui m'a peut-être un petit peu impressionné, c'est la sérénité. Il était tranquille, sûr de son fait. Voilà. D'ailleurs, on est en hommage à Martin Bakole. Bravo, oui, bravo. Bravo à lui. Il vaut mieux dire bravo à Bakole que s'acharner sur Tony, en fait. Bravo à Bakole. Donc, j'en profite pour l'info. J'ai une connexion. Il y aura peut-être une interview avec Martin Bakole prochainement. Je suis en train de négocier ça. On va voir. Est-ce que pour toi, parce qu'on parle souvent de tronchets, mais il y a une personne qu'on oublie en France, un très grand boxeur, quelqu'un de très cultivé que tu connais bien, Jean-Louis. Est-ce que pour toi, ça aurait un sens, un combat maintenant, prochainement, quand Tony aura récupéré, Naofel Wata contre Tony Yoka ? Est-ce que tout le monde me saoule avec tronchets, mais personne ne parle de Naofel ? Bien sûr. Bien sûr, Naofel, c'est un petit frère. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup aussi. Bien sûr, ça aurait toujours du sens. Et ça aurait d'autant plus de sens que là, on aurait affaire à deux techniciens. En poids lourd, c'est plutôt rare. Là, il s'agirait vraiment de deux techniciens. Et d'ailleurs, Naofel, au niveau technique, il n'a vraiment rien à envier. Je parle vraiment au niveau purement technique. On ne va pas parler du physique, de la puissance et tout ce qui s'ensuit. Mais au niveau technique, il n'a pas grand-chose à envier au meilleur de la catégorie, il faut le savoir. C'est vraiment un mec, voilà, c'est presque un puriste techniquement. Donc déjà, de ce fait-là, de ce simple fait, ce serait un combat intéressant. Après, il faudrait qu'il se prépare. Et comme je dis souvent, Tony est un technicien. Tony, c'est un boxeur qui est technique. On peut dire ce qu'on veut, mais il a une belle technique. Donc forcément, ça ferait une belle opposition. Ce serait pas mal de voir deux poids lourds aussi techniques s'affronter. Et Yoka tronché, ça a un sens ou pas ? Oui, oui, bien sûr, ça a un sens. Ils se sont pas mal lâchés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça aurait d'autant plus de sens qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Tony Yoka, il reviendrait rencontrer un tronché. Et si ça se passait plutôt bien pour lui, il prouverait bien qu'il est... Ce serait une belle façon de prouver qu'il est encore dans le game et que c'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé qu'il a perdu toute sa valeur. Non, non, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Et puis, ce serait intéressant aussi pour un mec comme Tronché. Il mérite de la lumière lui aussi. Bien sûr. Et puis, ça permettrait aussi à Tony de... Ça peut être une idée. Ça serait un combat populaire. Voilà, voilà, voilà. Ça mettrait en avant aussi Raphaël parce qu'il a arrêté de le provoquer après le combat contre Duopa. Oui, on aurait la réponse. Voilà, on aurait la réponse. Mais j'ai une autre question. Est-ce que mentalement, tu ne penses pas que Tony devrait arrêter de boxer en France pour le moment et peut-être boxer soit en Angleterre ou aux Etats-Unis pour avoir moins de pression ? Tu vois ? Et que, par exemple, comme c'est top rank, normalement, il devrait être avec top rank, à ce moment-là, d'arrêter vraiment avec Habit Ball, même si on reste avec Canal, et d'aller vraiment concrètement avec Bob Aroum parce que Bob Aroum choisirait les adversaires pour son évolution. Tu penses pas que ça serait mieux ? C'est sûr qu'en termes d'expérience, d'expertise, de métier, de tout ce que tu veux, sans faire injure à Habit Ball, il ne peut pas test par rapport à quelqu'un comme Bob Aroum. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est clair que si un mec comme Bob Aroum se dit « je vais prendre Tony et je vais faire quelque chose avec lui », quand on vous propose ça, on ne dit pas non. On ne peut pas dire non. et surtout si on est avec, encore une fois, sans lui faire injure à Habit Ball, c'est super ce qu'il fait, ce qu'il a voulu faire pour Tony jusqu'à présent, super. Mais là, à un moment donné, il faut parler sérieux. Il serait qui devant un Bob Aroum ? Il faut être sérieux quand même. Ah oui. Comme j'ai eu Julien Lorsier tout à l'heure et qui me disait, le problème c'est qu'il ne connaît pas la boxe. Il n'a pas une culture boxe. Donc, ce n'est pas parce que tu as de l'argent et que tu es un businessman, quand tu es promoteur de boxe, il faut que tu aies une culture boxe. Sur le ring, il n'y a pas de business. Et lui, il a voulu commencer par des grandes organisations. C'est comme si tu es boxeur, tu arrives et je veux faire un championnat du monde. Non, non. Tu as des étapes à passer. Dans la promotion, c'est pareil. Jean-Louis, tu aimerais voir qui ? Tu as vu Bacolet. Tu as vu comment il boxait. Tu voudrais voir qui contre Bacolet maintenant ? Toi, ça n'intéresserait de le voir contre qui ? Sous-titrage ST' 501